Un plafond jamais atteint encore, note les hebdomadaires. Le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par 3 en 10 ans, atteignant un record de 650 milliards d'euros, selon le classement 2018 du magazine Challenge à paraître jeudi. La fortune cumulée des plus riches de France représente ainsi près de 30% du PIB du PI en 2018, contre 10% en 2009, après la crise financière. C'est une progression de 13% en un an. En tête du classement, on retrouve pour la deuxième année consécutive Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, et sa famille. Leur fortune de 73,2 milliards d'euros est la première d'Europe et la quatrième mondiale. Avec 40 milliards d'euros, Alain et Gérard Vertheimer, les deux propriétaires de Chanel, passent de la sixième à la deuxième place après la révélation récente des résultats consolidés du groupe qui, après des années de discrétion, a annoncé avoir réalisé des ventes de 8,3 milliards d'euros l'an dernier. La première femme et quatrième suivent ensuite les fortunes d'Axel Dumas, le gérant d'Hermès, 39,6 milliards, presque à égalité avec Françoise Bettencourt-Meyers, la propriétaire du groupe L'Oréal, 39,3 milliards. En cinquième et sixième position, on retrouve Gérard Mullier pour le groupe Auchan, 38 milliards, et François Pinault, groupe de luxe Kering, 30,5 milliards. Le gérant du groupe de télécommunications et médias Altice, récemment malmené en bourse Patrick Drahi, subit l'une des plus grosses chutes, moins 48%, et perd quatre places pour se retrouver douzième du classement. Xavier Niel, fondateur du groupe Iliade, Free, sort lui aussi du top 10. De nouvelles personnalités font leur apparition dans le classement, comme Sadri Fégailleur, dirigeant de la société Sfam, spécialisé en assurance des moyens de paiement, qui intègre la 71e place avec une valorisation à 1,4 milliard d'euros. Nombre des milliardaires en euros de notre classement atteint. Pour la première fois depuis 1996, la centaine, affirme le magazine qui précise que « ils étaient trois fois moins nombreux il y a dix ans ». En une décennie, le patrimoine des 500 fortunes de notre classement a progressé de 140%, quand l'encours d'épargne des Français dans le livret A n'a cru que de 35%, conclut l'hebdomadaire économique. Sous-titrage Société Radio-Canada